Salut, coucou, comment tu vas ? En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne semaine et que votre week-end a bien débuté. Ben, si c'est pas le cas, bienvenue dans On En Parle. Aujourd'hui, c'est la dernière, les copains, mais ne soyez pas tristes, on reviendra pour d'autres aventures. Et on va démarrer tout de suite, parce que c'est la dernière, l'émission en musique. C'est le point musique de Metal Das. Salut tout le monde ! Pour cette dernière chronique et suite à quelques petits soucis techniques que j'ai eus avec mon ordinateur, j'ai décidé en fait de laisser carte blanche aux artistes et de vous proposer une sélection de clips que vous pouvez voir sur YouTube de nos artistes comme par exemple Deadly Shakes, Iron Bastards, des groupes que vous pouvez aussi retrouver sur Metal Das. Surtout, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez aussi voir sur leur Facebook respectif. C'était Rock The Edge, j'étais très content de faire cette chronique avec vous. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous très bientôt et très vite avec Damiano et encore d'autres aventures sur On En Parle. Portez-vous bien d'ici là, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Pour l'anecdote, la cathédrale a été témoin d'un événement historique exceptionnel, à savoir le mariage du roi Louis XV, le 17 août 1725. Par ailleurs, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg est un musée de chef-d'oeuvre. On y trouve de nombreuses oeuvres classées, telles que l'horloge astronomique. Je vous invite à découvrir ce prodige du gigantesque et du délicat, placé au cœur de la grande île de Strasbourg, et qui est aujourd'hui la cinquième cathédrale la plus élevée du monde. Eh ben ouais les copains, du coup ça m'a donné envie d'être un peu plus décontracté et traditionnel. Benjamin, je voulais te remercier pour tous ces sujets de culture et d'histoire. Eh ben c'est le moment, le débrief de la semaine. Il arrive, vous le retrouvez en général sur France Bleu Alsace, il est là ce soir dans On En Parle. C'est le billet d'humour et d'humeur de Jean-Philippe Pierre. Salut les mienneux, salut à tous. Alors, le confinement m'a laissé du temps, donc j'ai écrit, et puis je peux vous dire, j'ai pondu, j'ai commis, on va dire, un petit lexique pour maîtriser les mots-clés de cette épidémie, cette pandémie même, que j'ai modestement appelée « di-Covid ». Donc je vais vous lire quelques-unes des définitions que j'ai données, au hasard. Coronavirus, pour commencer. Maladie qui porte ce nom, Corona, car on peut finir en bière. Arrêter. Comme son nom l'indique, c'est une méthode préfectorale pour tout arrêter, les gens, leurs activités, leurs promenades, et même la compréhension quand on essaie de savoir ce que veut dire un arrêté de la préfète du Grand Est, Josiane Chevalier. Chamaïry. Résumé macronien du 1er mai et de plus de deux siècles de lutte sociale confinée pour cette année, pour cause de pandémie, alors je cite le président de la République, « Retrouvez dès que possible les premiers mai joyeux chamailleurs, parfois qui font notre nation. » Les premiers mai chamailleurs, c'est quand Alexandre Benalla fera à nouveau le coup de poing dans les manifestations à Paris. Pangolin, animal caméléon, puisqu'il est capable de se transformer en bouc émissaire à la première épidémie venue, voire aussi chauve-souris. Ensuite, alors oui, ça c'est un mot dont on parle beaucoup actuellement, masque. Masque, accessoire qui sert à cacher, et qu'il fait tellement bien qu'on ne le trouve pas lui-même, surtout dans les pharmacies chargées de le vendre. Distanciation sociale. Ah, ça c'est un anglicisme, comme réchauffement climatique. On dit aussi idiotisme. Expression visant à permettre à ceux qui parlent mal le français de passer pour des érudits, puisque normalement, on devrait dire « distance ». Et enfin, Trump, Donald, créature états-unienne orange, mais qui n'a rien d'un monstre gentil, contrairement à Casimir, puisque pour guérir du Covid-19, il suggère d'éclairer l'intérieur du corps avec la lumière vive. Imaginez le grand vide qu'on risquerait de trouver dans sa boîte crânienne. Et de s'injecter de l'eau de Javel. Alors, aussi idiot que cela paraisse, il est de ces électeurs qui risquent de le croire et de le faire. Quand on pense que la gestion de l'épidémie a été si bonne en Allemagne, pays d'où il est originaire, Donald Trump, de Karlstadt, patrie de l'estomac de porfarsi, en fait, tout ce que Donald Trump a d'allemand, c'est sa coiffure que même un footballeur d'outre-Rhin n'aurait osé arborer. La dernière expression, mais que vous connaissez désormais, mieux vaut être un confiné qu'un confini, mais on peut cumuler. Salut à tous. Il est encore exceptionnel. Voilà, vous voyez les coulisses, un petit peu d'où on en parle. Les copains de l'émission, c'est fini. Je vous souhaite à tous et à tous de passer un agréable week-end. On se retrouve pour d'autres aventures encore plus folles. DICK ERCHMOUZE ! Sous-titrage ST' 501